Salut tout le monde, c'est Nerval George et aujourd'hui on se retrouve... Oula ! Oh ! Oh ! Regardez, j'ai utilisé un pouvoir sans le faire exprès ! J'ai découvert quelque chose, voilà ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Witcher 3. Donc oui, c'est vrai que ce pouvoir je vous en ai jamais parlé, mais en fait, vous savez, quand on fait R2, tac, ça lance ça. Mais quand on reste appuyé, et bah ça le fait différemment en fait, voyez, on peut attaquer comme ça. Et c'est pareil avec... Oups ! C'est pareil avec Quen... Attendez, comment on fait ? Comment on fait pour changer de signe déjà ? Voilà, comme ça. Je suis paumé, hein. Et quand on reste appuyé... Ah non, normalement ça n'est pas quelque chose ? Ah, c'est parce que je ne l'ai pas activé, je crois, ce pouvoir-là. Bon, enfin, bref. On est parti pour la suite de nos aventures sur The Witcher. Donc, encore une fois, ça ne sera pas un épisode ultra long, les gars. Je vous tourne ça en avance et je suis malade, donc... Je pense pas que je vais tenir très longtemps, mais on va faire de notre mieux pour faire au moins cette mission-là en entière. Et si on peut en faire d'autres, on se gênera pas ! J'ai réfléchi. Pour t'éviter de tomber des nuits, sache au moins ceci. Ici, l'esprit compte autant de la force. Mancombe n'est point un combattant ordinaire. Bon, on s'en fout de son nom. Je veux le dépenser, c'est tout. Heure mise, bien entendu, la somme de 100. Comme ça, on gagnera 100. Allons-y. Oh, j'ai peur, mais je nous fous comme des castagnards. Oh, c'est la voix de merde qui est là. Souzant avec ce combat ridicule. Je suis le roi de la raillerie, ringard. Je ne me laisserai point battre par un vulgaire bâtard. Où il me cherche, lui ? T'es raillerie ? J'ai entendu des chiens aboyer des choses plus profondes. Tu es pathétique, tu ne le vois pas une seconde. Boum ! Alors que dis-tu de cette trouvaille ? Tu es un bubon bilobé, boursouflé et bredouilleur. Ah, tu dois confondre. Ça me fait plutôt penser à ta sœur. Malgré mon immunité contre les maladies, un baiser d'elle me tuerait, j'en ai peur. Allez, boum ! Qu'est-ce qu'on lui met cher ! Tu ne peux pas se battre alors. À quoi bon ? Tu as gagné ? Ah ouais ! Le sorceleur l'emporte. Il a battu Mancombe à son propre jeu. Non mais incroyable quoi ! Tu as battu le caquet. Mais seulement parce que je ne me sens pas traque. Autrement, je t'aurais écorché vif. Ouais, c'est ça. Allez, ciao bambino ! Même pas besoin de se battre, on l'a battu au mot quoi. Encore deux champions à vaincre avant de pouvoir défier le maestro. Placide se trouve dans la ville haute, tout près de la rue du charlatan. Le colosse, lui, se bat dans la plus grande cour de Saint Sébastien. Ok, on va prendre le plus proche de toute manière. Donc c'est Placide, nickel, parce que je voulais bien finir par le colosse. Son nom fait genre que c'est le boss, donc euh... Donc, dès qu'on aura battu ces trois, enfin les deux derniers là, Dès qu'on les aura battus, on battra donc forcément le boss de euh... Ah, j'ai oublié le nom, de où on est. Bah de la ville où on est. De la ville où on est, on battra le boss comme on a fait à Novigrad, à Oxenfurt... Enfin pas Oxenfurt, à Velen et à Skellige. Ici on est à Toussaint, voilà. C'est bon, ça m'est revenu. Ma mémoire m'est revenue, nickel. Euh, donc il est ici. Ici là en bas. Putain mais regardez cette vue encore. Franchement si on avait un... Moi si j'avais un village avec une vue comme ça... Pardon messieurs, j'ai juste regardé la vue. Regardez cette vue magnifique. Sur le bas de la ville déjà, et puis en plus là sur le... Sur le décor, c'est vraiment un truc de ouf. Euh, il est où le mec, le preneur de Paris là ? Ah, il est là-bas d'air. Allez-vous affronter Placide ? J'écoute. Quelle est votre réponse ? Bah à ton avis, guignol. Non, pas cinquante. On mise... 100. Je vous défie en duel. Pfff, avec son masque là. Notre seigneur et vertueuse dame, un autre combat va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok... Oh ! Il a fallu m'avoir. Parce que j'étais pas... Prêt. Mais j'ai réussi à le contrer quand même hein, je me suis balade. Hop ! Alors on va essayer de pas prendre un coup dans ce tournoi, ça serait cool. Allez viens mon pote. Viens les chiens. Oh t'es bloqué ou quoi là ? Oh du con. Tu vas te bouger là ? Le mec il veut plus bouger quoi. Oh ! Non bah il veut pas. Ah bah voilà, on l'a fait ressortir. On a dû le laisser nous embêter pour le laisser sortir quoi. Allez Placide. Merde, j'ai fait l'esquive dans le mauvais sens. Allez viens, hop ! Putain ! Je le raconte pas assez vite. Amène-toi. C'est bien, elle lui a enchaîné trois coups là. Nickel. Putain mais c'est une meuf ! Vous entendez les bruits ? On dirait une meuf. Oh mais la grosse patate pour finir, j'aime bien finir avec une grosse patate. Mesdames et messieurs, le sorceleur a vaincu l'anciennement invincible Placide. Et quel combat, mes aïeux ! Libéré de son vœu, le chevalier peut enfin révéler son visage. Je m'en doutais. Ah, je m'en doutais. Merci. Rien à ajouter ? Je suis une femme, pas de remarques larquoises ? À quoi bon ? On vit au 13ème siècle, ça n'a rien d'étrange. Les femmes possèdent des tavernes, gèrent des fermes, et se battent. N'allez-vous pas soutenir qu'il n'y a point d'honneur à affronter une femme ? Non. Seul quelqu'un qui aurait peur de perdre contre une femme tiendrait de tels propos. A présent, il ne reste plus que le colosse entre vous et le maestro. Cherchez du côté de Saint-Sébastien. Trouvez la plus grande des cours. Ok, je vais aller chercher ton poteau là. On va aller le chercher et on va aller le défoncer lui aussi. Donc c'était une femme, vous avez vu, j'avais bien remarqué. Quand on lui mettait des coups, les petits... Ça se voyait trop que c'était une femme. Enfin, on avait l'impression en tout cas. Et c'était bien le cas. Alors, on va être dans la jolie ville de Toussaint, avec les petits trucs montants et tout. Est-ce que vous connaissez une série qui ressemble à The Witcher ? Vous savez, pas vraiment dans l'histoire, mais plus dans les décors, ce genre de choses. Qui ressemble là vraiment à Beauclair, à Toussaint, ce genre de trucs. Une série du même style, parce qu'il y en a une qui va exister un jour de The Witcher. Mais bon, le temps que ça se fasse, il y en a pour longtemps. Et j'aimerais bien regarder une série de ce genre-là, moi. Parce que ça me passionne un peu cet univers du 13e, 14e siècle, ce genre de trucs. J'aime beaucoup en apprendre sur l'histoire. Et donc, du coup, ça m'intéresserait. Donc, si vous avez des trucs à me proposer, n'hésitez pas. Avec plaisir. Et on va regagner sans. Toujours plus, hein. Hop ! Très bien. Battons-nous. Oh, la barbe ! Ça m'intéresse pour moi. Je suis rapide. Trop rapide pour toi. T'auras point le temps de dire, ouf, que je t'aurais cassé les bras. Quel intérêt ! Pourquoi chercher des adversaires ? Si tu ne veux pas te battre, je perds mon temps. Hé ! Ah ! Quel caractère ! T'es sorceleur, non ? Alors, voilà ce que je t'ai proposé. Je t'envoie trois coups. Et si tu les pars, tu auras gagné. Mais interdiction de me faire. Tu dévies juste mes coups, d'accord ? Si tu y arrives trois fois, je t'offre le double de ta vie. Tu as tant d'argent à perdre ? Non, je veux juste te défoncer. Je préfère te refaire le portrait à l'ancienne. Oh, quelle déception ! Ce sorceleur, mes points amusants. Bon, tant pis. Ça ne fera pas une grande différence. Mesdames et messieurs, Le combat tant attendu va avoir lieu. Règle standard, le sorceleur contre le colosse. Allez, on va le défoncer. Le mec, il était trop arrogant. Je ne veux pas juste dévier ses coups, moi. Moi, je veux le défoncer. Il se prend pour qui, le mec ? Allez, alors ! Hop ! Je croyais que tu étais trop rapide. Allez, où ta rapidité, là ? Tu ne me mets même pas un coup, sale nul ! Hop ! C'est moi qui est trop rapide pour toi. J'esquive tous tes coups, mon gars ! Allez, attaque ! Allez, viens le chien ! Allo, ma foie ! Voilà ! Aïe ! Aïe, mon ami ! Attends, il était loin de moi, je trouve. Il a réussi à me bloquer alors qu'il était loin, mais bon. C'est pas grave. Lui, il est mid-life. On a juste perdu un petit coup. Oh là, je lui ai enchaîné. Ça fait deux fois que je lui enchaîne deux, trois coups d'un coup. Oh là 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 ! Ça devient facile, là. Ça devient limite trop facile. Oh là là ! Bon, mais la grosse patate pour finir. Je kiffe les grosses patates. Alors, il est où le colosse, là ? Le sorceleur a battu le colosse dans un combat régulier. Et un combat des plus captivants. Tu frappes fort et bien, maître sorceleur. Merci. Vous avez gagné mon estime, messire. Personne n'avait accompli pareil exploit depuis des années. Vous vous êtes assuré le droit de défier le maestro. Il se trouve du côté des quais. Ok, on y va. Ça va, il a été bon perdant quand même, mine de rien. On l'a battu et puis il a dit Oh putain, j'avoue que t'es balèze. J'ai envie de te dire, je le savais déjà avant. Mais bon, je lui ai dit merci quand même, histoire d'eux. Les points sur les I, tout ça. Donc ça, c'était les combats à chaque fois. Donc, battez le maestro à main nue. On va voir ce qu'il donne ce maestro, là. Bon, il est certainement pas très fort. Bon, les combats, c'est pas si difficile que ça. C'est comme les courses de chevaux. C'est pas si difficile. Mais bon, c'est plutôt rigolo d'en avoir à chaque fois. Je trouve que ça rajoute des missions déjà. C'est des missions faciles pour eux à faire. Parce que je pense pas que au niveau du temps, ça leur prend beaucoup de temps à créer ces quêtes-là. Et ça rajoute beaucoup de temps de jeu pour nous. Donc, vous voyez, je trouve ça très intéressant. Parce que sur tous les points sur les I, Toussaint, Skelly, Genovigrad, il y a au moins 3 heures de jeu, quoi. Donc, vous imaginez, 3 heures. Enfin, c'est quand même beaucoup. Rien que pour un truc ultra méga secondaire. Donc, c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Merde. Je voulais pas arrêter ça. Autant pour moi, les gars. Je n'ai point fait exprès. Faut que je m'occupe aussi des cartes de Gwent, là. Parce qu'en plus, je n'ai affronté personne exprès. Parce que, vous verrez bien. Parce qu'on va avoir une nouvelle faction. Donc, j'attends d'avoir la nouvelle faction pour affronter les gens. Du coup, preneur de Paris, c'est lui. Monsieur le preneur de Paris. Enchanté. Tu sais qu'on peut trouver le boxeur surnommé Le Maestro ? Le Maestro, le champion. Vous l'avez vaincu. Il a bien des noms. Êtes-vous le sorceleur qui a vaincu les 3 petits champions ? Oui, c'est moi. Je viens affronter le Maestro, mais j'ai l'impression qu'il est indisposé. L'alcool est le remède du Maestro pour surmonter sa timidité. C'est un homme sans-ci. Sobre, il ne pourrait point faire de mal à une mouche. Ah, d'accord. Pour battre sobre, c'est comme danser sans musique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. Je vous défie. Oh là, pas si vite. Je suis un homme de principe. J'ai un code. Je me soulage point où je mange. Et je combats point les gens qui boivent point. Ce qui veut dire ? Que tu vas boire, ou que tu peux décanier d'ici. Eh bien, écoute, allez, on va boire un petit peu. Oh, et la mise est bien plus élevée. Enfin, bien plus élevée, il n'y a que 50 de plus. Mais bon, on les prend. Très bien. Mesdames, messieurs, le maestro va enfin faire une démonstration. On va être un peu bourré. Ça va être compliqué, le combat, je pense. À ce niveau-là, parce que... On va avoir la tête un peu dans le cake. Regardez, même la vue, là, sur la petite tour, était belle. Allons-y. Oula, j'ai un petit peu un verre dans le nez. Ok. Je vais mettre le truc sur lui. Allez, approche. Enfin, ça va, c'est pas trop, trop compliqué. On est juste un peu une vision paumée, mais ça va. Ça va, je trouve. Pas trop compliqué, parce que dans les déplacements... Merde, je me suis avancé vers lui comme un con, putain. Dans les déplacements, on n'est pas trop... Enfin, les déplacements sont les mêmes, c'est juste qu'on voit un peu plus flou. Je suis pas très grave, ça. Je lui parle. Et bravo pour la réponse. C'est discours, ils sont drôles. Merde. Ça fait deux fois que je vais vers lui pour l'esquiver. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai fait deux, trois fois, quoi. Pour esquiver, je suis parti vers le mec, et du coup, je me suis pris les coups en pleine gueule. Oh, il... Oh, il m'a mis une petite pêche comme ça, sans rien demander. On va être plus vigilant, là. De toute façon, le combat est très serré. Allez. Oui. Le coup de genou pour terminer. C'est étendu, hein. J'étais à deux doigts de mourir. J'ai pas voulu prendre de trucs pour Réjean. Je sais pas si on pouvait, de toute façon, mais j'ai pas essayé. Parce que je voulais que ça soit serré. Tu m'as battu. C'est tes points arrivés depuis des années. Tes points... Ils sont glorieux. Merci. Glorieux. C'est très pantois. Il me faut un verre. Joli combat. À vrai dire, je suis Koto que tu m'aies pris le titre. Ça me laissera plus de temps pour m'adonner à ma plus grande passion. Le sorceleur Gérald de Rive est couronné champion des pugilistes de Beauclair. Bravo. Admirez votre trophée. Oh, cool. Trouvez qu'on pourra mettre chez nous. Dans notre maison. C'est comme l'amour sans les choses. Toujours un besoin d'en rajouter, lui. Ok, bon. Par contre, on a encore beau riz. Donc, du coup, c'est bon. Cette mission-là, c'est fait. Ça ne nous a pas pris trop de temps. Du coup, quête. Quête, 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 quête. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des quêtes niveau 37. Il ne peut en rester qu'un. Mais c'est où la quête du... Ah, c'est 38. Le grand tournoi de Beauclair. Ok, donc il faudrait qu'on fasse quelque chose niveau 37. La garde est 20, mais il faudrait faire les deux. Donc, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. On verra les deux. Parce que je pense que ça prend du temps. Et ça, mon père avait tort. Parallel aux hommes proposant le contrat. Allez, on va aller voir pour celle-là. Pour cette quête-là. Et au pire, si on finira un peu plus tôt, on finira par quelques points d'interrogation. Parce que je n'en ai pas fait quasiment depuis le début. Du moins, très très peu. Allez, j'avance. On espère en trouver un point de déplacement rapide assez rapidement. C'est bon. On n'est plus bourré. Regardez, on dirait qu'on est proche de chez nous. Enfin, ça ressemble à chez nous en tout cas. Même si on n'y est pas proche. Ça ressemble fortement à chez nous. Tiens, là-bas, il doit y avoir un déplacement rapide. Non, même pas. Même pas. Ah, peut-être pas de ce côté-là, mais dans le coin, là, quand même, non ? Oh, bah, non. Ma déception. Si, voilà, l'entrée, c'est de ce côté-là. Donc, du coup, vers là. Vers là-bas. Je le sens. On va voir si je sens bien. Si je me tape avant. Eh bah... Joli petit vent. Joli petit vent. Bon, écoute, Tablette. Tu vas venir avec moi, parce que... C'est très long, sinon, tout seul à pied. Eh, allez, on est parti. On peut passer par là. Ça va plus vite. Ah, là, c'est l'arène. La fameuse arène. Pardon, messieurs-dames. Faut que j'écrase tout le monde. Par là. Ah, ici, il y en a un. Parfait. Ok, on va se déplacer rapidement. On est bientôt au niveau 42, en plus. Donc, les quêtes niveau 37 ne nous rapporteront plus grand-chose. Ok, en plus, c'est sur un point d'interrogation. Donc, nickel. Bon, écoute, on va le faire d'ici. On va partir de là. Aïe. Je pense pas que ça va nous faire gagner beaucoup de temps, en soi, parce qu'il va falloir redescendre du palais. Au final, c'est peut-être pas si worse que ça, ce que je viens de faire. C'est peut-être pas worse. Mais bon. On verra bien. On va tenter. On va tenter le coup. Ouh. C'est par là. Faut tout descendre. On est à 400 mètres, on devait être à 600. C'est quasiment pareil, quoi. Hop. Je pense que j'essaie de passer un peu plus rapidement jusque là. Et après, maintenant, on peut prendre un bled. On peut prendre un bled, maintenant, je pense. Allez, on a une petite tablette. Allez, U. U, Dada. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce DLC, là ? Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de principales. Enfin, on a fait pendant quelques missions et puis là, depuis, on n'est que sur du secondaire. Mais vous ne trouvez pas que ce DLC est aussi complet qu'un jeu de base, en fait ? Il y a vraiment beaucoup de quêtes. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ce DLC ? Est-ce que vous attendiez un truc aussi bien ou pas ? Ou un truc que vous attendiez à mieux, peut-être ? Enfin, donnez-moi un peu votre ressenti sur ce DLC, j'aimerais bien savoir. Sur ce que vous en avez vu depuis 6-7 épisodes, maintenant. Et puis, comme je vous l'avais bien vendu, en général, je vous avais dit que pour moi, il était génial. Est-ce que, du coup, vous êtes un peu déçus parce que vous attendiez à mieux ? Enfin, donnez-moi vraiment votre ressenti. C'est intéressant à savoir pour moi. Allez. Avec cette belle vue, comme toujours. Oh, pardon, c'est par ici. Une entre-deux monstres. Génial. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Que se passe-t-il ? Des monstres. Il y a des monstres dans la grotte. Nous avons pu fuir. Mais Hugo est toujours à l'intérieur. Hugo ? Notre frère. Il est toujours là-dedans. Aidez-nous. Retrouvez-le. Nous vous paierons. Combien ? Très bien, je venais. Pardon, c'est vous qui cherchez quelqu'un pour vous escorter. On va demander un peu de renseignements. Annonce au sujet d'une escorte. Elle est de vous ? Certes, oui. Comme vous voyez, c'était justifié. Nous avons attendu des jours, mais personne ne répondait. Alors, nous avons pris le risque de venir seuls. Fous que nous étions. Nous aurions mieux fait de nous montrer patients. Pauvre Hugo. On ignore encore ce qu'il est devenu. Merde, le pauvre frérot. Vous avez vu ce qui vous a attaqué ? Nous n'avons pas eu le temps. Nous avons couru vers la sortie dès que le sol s'est mis à trembler. Mais Hugo, lui, il est parti de l'autre côté. Des monstres ont surgi du sol, c'est ça ? Oh non ! Je suppose. À vrai dire, je l'ignore. nous avons couru sans nous retourner. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans ? Nous... Nous étions perdus. Vous avez cru que c'était la grande route ? Par mon petit menton tout rond, qu'est-ce que ça peut faire si on se promenait ou si on cueillait des champignons ? Hugo est à l'intérieur et en grand danger. Voilà tout ce qui importe. Ouais, tu me caches des choses. On peut chercher, oui ou non. Chaque seconde compte. Eh bien, écoute, pour la peine, je vais te demander beaucoup plus d'argent. Je peux aller voir, mais ça va vous coûter. De quelle somme parle-t-on ? On parle de 400... Non, 375. On va aller. C'est un prix raisonnable. Nickel. Eh bien, j'y vais. D'accord. Je pars à sa recherche. Vous deux, restez là. Allez, on va chercher le frère qui a disparu. Ça va plutôt bien pour l'instant. On n'a pas besoin de... de nu... Oh ! Ah, des kiki morts. Ça fait chiant, ça doit être là parce que ça t'empoisonne. Ça, c'est assez reliant. Allez. Ah, elles sont balèzes. Regardez, regardez comme ma barre d'empoisonnement est haute là. Et tu peux rien faire en fait à part les attaquer à distance. Je vais commencer à perdre de la vie à cause de ça. Et du coup, je ne peux pas utiliser de potions en fait. Là, je commence à perdre trop de vie donc ce qu'il faut faire c'est qu'on va utiliser vous savez, il y a une potion qui enlève toute notre barre d'intoxication. C'est celle-là, je crois. Non. Allez, ouf. Miel blanc. Voilà, réduit l'intoxication. Aïe, aïe. Wow, wow, wow. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour ne pas être intoxiqué en fait. peut-être de ne pas prendre de coups, non ? Je ne sais pas si c'est faisable de ne pas prendre de coups. Wow. On est bien empoisonné, là. Il ne reste que elle après, je crois. Ok, nickel. Par contre, on perd de la vie à mort. Je ne peux pas méditer pour récupérer encore un miel blanc. Malheureusement. que je perds un peu de vie. On va utiliser un peu d'eau pour contrecarrer ça le temps que ça baisse. Du coup, on va chercher des traces du goût. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du minerai de cuivre. Ok. Ah, j'ai vu un truc de l'autre côté, là. Ici. J'en veux pas, par contre. Ok. Ah, et lui, il est venu ici. Oh, il est parti où ? Ah, il est là. Hugo, Hugo, tes frérots t'attendent. Vous êtes Hugo. Vos frères m'ont envoyé. Les ladres, les gredins, les scélérats. Ils m'ont attaqué, mais je les ai repoussés. Et voilà qu'ils m'envoient un coupe-jarret pour finir le travail. De quoi parlez-vous ? Ils prétendent que des monstres vous ont attaqué et qu'ils sont parvenus à fuir, mais que vous, vous êtes restés bloqués à l'intérieur. Ils m'ont demandé de vous sauver. Vous ont-ils vraiment dit ça ? Les sales menteurs. Sûrement encore une ruse. Oh là, du calme. Que se passe-t-il ? Je suis Hugo Monard, le fils de Victor Monard. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un distillateur de cognac réputé. Avant sa mort, mes frères et moi nous disputions pour savoir qui reprendrait l'affaire familiale. Notre père a donc décidé de nous forcer à collaborer. Il a démonté son alambic et en a caché trois pièces en indiquant un emplacement à chacun de nous. Quand mes frères ont appris que ma pièce, la dernière, était cachée ici, ils ont décidé de se passer de moi. et ils ont voulu m'écarter définitivement. Le ton est monté et on s'est battus. Le bruit a dû réveiller les bêtes. Mes frères ont fui vers l'entrée mais moi, j'ai avancé. La pièce manquante, vous l'avez trouvée ? Non, mais je sais qu'elle est dans cette grotte. Sûrement au fond d'une fosse. Ça me gêne, mais vu mon état, auriez-vous la gentillesse de me la rapporter ? Vas-y, je vais t'aider, mon pote. Je m'en occupe. Avant, sachez que je ne suis point riche. Je m'en doutais. Commencez à produire du cognac et vous me ferez un prix. C'est promis. Attendez ici. Ouais, on fait ça gratos, quoi. T'inquiète, mon pote. Elle est où cette pièce manquante ? Euh... Ah ! Ah ok, je suis obligé de prendre quen. Ok, parce que l'eau est brûlante. Attendez, j'avais vu des coffres. Ici, il y a le truc, la lambique. Par contre, quen est bientôt plus valable. Hop, la lambique, je l'ai pris. C'est le plus important. Je récupère un peu les coffres. Rien d'intéressant dans le coffre, là. Il n'est pas un troisième ? Il y en a un là. Vite, vite, quen est bientôt plus actif. Merde, je n'ai pas réussi à prendre ce qu'il y avait. Allez, vite, remonte. Vite, putain. Vite. Oh là là, le con. C'est bon. Ouf. Je récupère ma vie, du coup, c'est bon. Ah, je voulais absolument ce qu'il y avait dans le coffre. Au final, ça valait pas le coup, mais bon. Il va falloir que je médite à la fin de cette mission pour commencer à récupérer mes potions, tout ça. Merde, je suis un peu trop loin à lui. Oh, son couronne, c'est gentil. Vos frères doivent bien fait d'impatience. Une minute, regardez. Mes frères, ils sont rassemblés des voyous, ils vont m'attaquer. On n'en sait rien. Soutenez-vous que c'est une coïncidence s'ils sont revenus avec des hommes armés ? Ils veulent la dernière pièce de l'alambic. Ils me tueraient pour la voir. Pitié, vous êtes mon seul espoir. Tuez-les, ou ce sont eux qui me tueront. Tuez vos frères, c'est vraiment ce que vous voulez ? Eh bien, peut-être pas mes frères, mais la racaille qui les accompagne pour sûr. Quant à mes frères, vous pourriez peut-être trouver un moyen de les neutraliser. Me défendrez-vous. Personne ne mourra aujourd'hui, mais j'ai peur que si je dis ça, ils crèvent en fait. Enfin, je vais le défendre. Je n'ai guère le choix. Merci mille fois. Je vous attends ici. Je vous apprends les bonnes manières. Il a perdu la tête. Arrêtez-le. Ok. Amène-toi. Wow. Ils veulent mon départ. Ah mais Auguste, je ne veux pas te tuer, toi, qu'est-ce que tu fais ? Auguste et Lucien, il ne faut pas vous tuer, vous. C'est eux qu'il faut tuer. T'as un qui est super loin. Merde, Auguste, il est en train de crever. Mais Auguste, arrête. J'ai peur qu'en fait, lui, il se foute de ma gueule aussi dans l'histoire parce que lui, peut-être que ses frères n'ont pas voulu le tuer. Non mais peut-être, en fait, il ment. Peut-être que c'est lui qui veut les tuer parce que... Ah merde, je me fais avoir en fait. Attendez, je vais sortir les points. Comment on fait déjà pour sortir les points ? Merde. Allez, approche. Allez. Il n'est pas mort ? Si ? Avec les points, il est mort aussi ? Ah merde. Je pense qu'en fait, je me suis fait avoir dans l'histoire. que le mec dans la grotte m'a menti. Que c'est lui, en fait, qui voulait tuer ses frères, vous savez, pour récupérer tout. Et eux, peut-être qu'ils ne montaient pas. Je me demande qui m'a eu dans l'histoire. Il avait l'air sincère après, donc c'est ça qui m'emmerde. Et eux, ils n'avaient pas l'air sincères. C'est ça le truc. Quand on était dehors, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils te regardent ? Machin. Mais en fait, ils voulaient peut-être juste me cacher la raison de leur venue parce qu'ils étaient là pour récupérer un alambic on va bien voir. Parce qu'en plus, il ne l'a pas tué. J'ai vu avec mon épée, je l'ai juste mis un coup. Ils ne sont pas morts, je crois. Ah, c'est bon, ils ne sont pas morts. Ils avaient peut-être de bonnes intentions. Je ne le crois point. Ils étaient aveuglés par la cupidité. Ils auraient tout fait pour me prendre la dernière pièce de l'alambic. Et puis, vous ne les avez point tués. Ils se réveilleront bientôt et j'espère qu'ils retiendront la leçon. Et maintenant ? Ah, si je le savais, je ne reconstruirai jamais l'alambic de mon père. Je crois que je vais devoir tenir un étal au marché, vendre du vin, à moins que je ne passe à autre chose, que je quitte tout ça. Je ne sais point, je verrai. Quoi qu'il en soit, je n'oublierai point votre aide concernant mes frères. Il est temps de nous séparer. Quoi que vous décidiez de faire, bonne chance. Je vous remercie, sorceleur. Au revoir. Au final, on a peut-être fait la bonne chose. Je me suis peut-être monté la tête pour rien parce que je me suis peut-être dit que ça allait être beaucoup trop compliqué alors qu'au final, ça allait quoi. Ce n'était pas la misère. Merde, j'ai ramassé une épée que je n'aurais pas dû. Celle-là, je ne la prends pas. Je regarde si les mecs avaient des trucs intéressants sur eux en fait. Ici, hop, ça, on ne prend pas. Et par ici, il y a autre chose. de la résine. Ça peut être intéressant. Par contre, il m'a l'air d'avoir encore des choses là-dedans parce que vous avez vu, c'est toujours allumé. Donc, si c'est toujours allumé, c'est qu'il reste des choses logiquement. C'est par là-bas où on n'est pas allé. Non, mais on ne peut pas aller par là. Peut-être des choses qu'on n'a pas récupéré. Je vais faire un peu le tour de la grotte quand même pour voir parce que je ne pense pas que c'est un endroit où on reviendra. Oh, tiens. Ça donne vers où, ici ? Ici, il n'y a rien. Et ici, oh ! Oh ! Salut, les Kiki morts ! Ah, vous faites chier, par contre. Alors, blinde de mort, déjà. la guerrière, elle me saoule. Je suis bien empoisonné, là, en plus. Je vais prendre de l'eau parce que je ne peux pas prendre, du coup, ma potion. Là, c'est vraiment des bêtes chiantes parce qu'elles te mettent ton intoxication à four et je ne peux rien faire. Ok, c'est bon. Il ne reste que la guerrière. en train de bien l'avoir. Je crois que je reprends un peu d'eau parce que je perdais de la vie. Ok, nickel. Nickel, nickel. On va prendre un peu d'eau pour qu'auprès les effets et le temps qu'on récupère. Mais c'est bien cet endroit qu'on a découvert, là. Oh, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Oh, 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 oh. Ah, je crois qu'on a fait une quête sans le faire exprès, en fait. Nickel, ça. Nickel. Tiens, on va méditer, ici. En même temps, on va voir si ça nous permet de récupérer notre intoxication ou pas. Ça serait cool. Mais là, je crois que j'ai fait une quête sans le savoir. Enfin, vous savez, une quête que je n'avais pas encore débloquée. Je crois que j'ai dû la faire avec ce que j'ai récupéré de la meuf. Ça me paraît très logique. Après, je n'ai pas lu la lettre. Et voilà, ça, ça me ramène ici, là où on est déjà allé. Ah, tiens, il y a encore un coffre. Je ne sais pas. Vas-y, on y va. J'espère qu'il vaut le coup, celui-là. Parce que les deux autres, ils n'en valaient pas trop le coup. On a des gants. Génial. Ok, du coup, on peut ressortir d'ici. Ça va, on a fait deux missions pour l'instant. Et deux missions pas mal, qui nous ont rapporté pas mal. Entre les combats où on a bien géré et puis celle-là, qu'on a bien fait assez rapidement aussi. Je trouve que c'était pas mal. Voilà, vous avez vu, l'entrée est éliminée. Après, il y a toujours l'entrée, mais ça, c'est normal. Du coup, du coup, du coup, du coup, on est dans une zone où il y a des points d'interrogation. Si je ne m'abuse, donc on va aller les faire. Donc on a ces trois là, nickel, qui nous restait à faire. Donc on va commencer par celui-là. Il faudra peut-être commencer par celui-là et on ira redescendant. On essaiera d'aller à un truc rapide après pour aller là-haut. Ah, parce que là, on en a tellement. Waouh, là où on en a tellement. Mais c'est-à-dire que là, le bas de la main, on l'a fait. À part ce coin-là, on va déjà essayer de faire ces trois là, qui sont proches de nous. Et on verra après pour le reste. Mais on a pas mal à faire. On en a pas mal. Donc là, on a 40 minutes. On va essayer d'aller jusqu'à une heure max. Pas en faire trop, mais en faire quelques-uns quand même. Ça pourra être pas mal. Mais par contre, au niveau du poids, on a pas mal de choses sur nous. J'ai l'impression alors que j'ai l'impression d'avoir rien sur moi. Donc il y a des trucs qui nous font du poids et je sais pas trop quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Waouh. Il y a une bête qui crie là. Ah oui. Un site abandonné. Un petit cyclope, il y avait longtemps. Waouh. Waouh. C'est mollo là, ce tuto. Oh, on le défonce. Uzi le cyclope. On l'a défoncé. On passe, on passe. Ah d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais demandé un screen à ce moment-là, personne ne l'avait fait. On voit que vous êtes très sérieux quand je vous demande quelque chose. Je déconne bien entendu. Oui, c'est fini les gars. Je l'ai tué votre petit cyclope. Je l'ai touillé. Hop. Ici, ça doit être pareil, une zone abandonnée. Vu à quoi ça ressemble. C'est forcément ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autres. Allez, allons-y. Let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous ? Vers le point d'interrogation. Où allons-nous ? Vers le point d'interrogation. Qui est juste là-bas. Ah, elle claque notre petite tenue jaune, en vrai. Je me demande la prochaine tenue que je ferai, je la mettrai quelle couleur. Parce que celle-là, elle claque. Mais il faudrait bien essayer autre chose. Après, pas sur cette tenue-là. Celle-là, je vais la laisser jaune, je pense. On essaiera de mettre d'autres trucs sur d'autres tenues. Je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais on verra bien. Avant-posterie ou canne. Point d'interrogation qui est ici. Où il n'y a personne, donc c'est forcé. Ah, un nid monstre. What ? Ah, des herpies. J'arrive à longtemps, ça. Oh là là là. Herpies de merde. Ah, niveau 44, elle est ordurante. Elles sont ordurantes, ces herpies, là. C'est pas des herpies du bled. Allez, on la défonce, on la défonce. Ok, elle est morte. Il en reste qu'une. Elle est bloquée. Et elle est morte. C'est ici qu'il y a eu ces trucs. Il y a un corps ici. Ah, il y a rien. Il y a juste le corps des oeufs de herpies. Oh, tiens, c'est un coffre. Cool. Je l'avais point vu avant. Et ici, il y a... Oh. Je crois qu'il y a des trucs rouges. Et le nid, il est où ? Il est sur le toit. Comment je monte ? Ah, ici, peut-être. Ouais. Des herpies nichent ici. C'est rare qu'on doit monter sur un toit. Attention. Parfait. Voilà, nickel. Eh bien, franchement, on avance pas mal. On avance assez vite, là, sur ces points d'interrogation-là. On pourra peut-être en faire un autre. Enfin, faire une autre petite zone. Là, ça va, il n'est pas très loin. Oh, merde ! J'ai perdu toute cette vie. Ça, vous imaginez ? Ouais, j'avoue que c'était haut, en fait. Je suis complètement con. Ça, c'est juste à côté. Celui-là. Comme ça, je vais pouvoir revenir pour le déplacement rapide. Ah, bah, il y a même un marqueur ici. Oula, attendez. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Seriez-vous sorceleur, monsieur ? Celui que la duchesse a fait venir ? Ni plus ni moins. Celui-là même. Et vous, vous avez quelque chose à me demander. On ne peut rien vous cacher. Ces cavernes, on jurerait que les dieux les ont creusées pour le vin du ciel. Spacieuses, sèches. Et malheureusement, elles grouillent de monstres. De vin ! Un envoyé de la Providence. C'est d'accord, alors ? Je peux me rendre disponible si nous tombons d'accord sur mes gages. Oh, il ne donne pas beaucoup. 250 ? Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Attends, mais il dit nous y sommes presque depuis le début. Très bien. Ok. C'est dans mes cordes, moyennant la coquette somme que je vous vois m'attribuer. Ok, un petit contrat. Éliminer les monstres dans la grotte. Et bah, allez, c'est parti. Oh, et tu veux aller là-dedans, mettre du vin, toi ? Ça ne donne pas envie. En tout cas, moi, ça ne me donne point envie. Bon, on le sentit que tu es bête, là. C'est quoi, ça ? Oh, un shellmar ! Oh, un shellmar, c'est celui qu'on a battu. Vous vous souvenez ? Dans la caisse principale, au début, quand on a notre arrivée, là. C'est dur à battre, un shellmar. C'est très, très dur à battre. En plus, il se met en boule toutes les deux secondes, tu vois. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Il se met tout le temps en boule, tu veux faire quoi ? Aïe. Oh. Je le fais saigner, mais il ne perd pas grand-chose. Je vais regarder si il gnie, ça lui fait quelque chose. Ah, quand même. Attention, parce qu'il faut récupérer Cohen, quand même. C'est bien le truc que j'ai découvert tout à l'heure, là. Merde. Le truc que j'ai découvert sans m'en rendre compte, là. C'est pas mal. Ah, il est tombé. Je ne peux en profiter. Oh là là, ce qu'on lui a fait perdre. Oh, ouais. Oh, ouais, 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 ouais. Wow, wow, wow. Arrête de crier. Oh, bah, le fait de tomber, ça l'a tué. Clairement, c'est ce qui nous a fait gagner tout le reste. Attendez, avant de retourner voir la personne, on va regarder s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Mais, c'est ici, non. Par là-bas, j'ai cru voir qu'il y avait des coffres. Du moins, un. Ah, la mousse sanglante, c'est pas ça qui va nous rapporter. Mais, c'est pas un coffre, ça ? Même pas. Ah, il n'y avait vraiment rien, quoi. Nul. Bon, c'était un petit contrat, du coup. Ici, on peut passer. Ah, c'est juste un raccourci, non ? Attendez, non, on est où, là ? Oui, voilà. C'est la sortie par là. Oui, 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 ok. C'était un raccourci. Ok, ok, ok. Allez. Du coup, il disait les monstres, mais il n'y en avait qu'un, quoi. Wesh, monsieur. Bien au quoi la famille ? Alors, ce monstre ? Oui, il est mort. Problème réglé. Le chelmar qui hantait la caverne ne vous embêtera plus. Formidable. J'y gagne un entrepôt. Et vous, ma gratitude. Attends, il m'a donné l'argent, quoi ? Oui. Montrez-moi vos articles, voulez-vous ? Qu'est-ce que tu as d'intéressant ? Ok, tu prends un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu rachètes, tiens ? T'as 600, mais tu pourrais peut-être me racheter quelque chose. Dans autre, là. Ouais, tu peux prendre des trucs, c'est pas mal. Oh, j'ai regardé tout ce que j'ai à récupérer comme devise. Trier par coup. Dans autre. Tiens, prends-moi-en 4. Prends-moi-en 5. Prends-moi-en 2. Prends-moi-en 4. Et 13, 24. Tiens, prends-moi-en 1. Et un truc à 4. On va bien trouver ça. On va bien trouver un truc à 4, quand même. Une pipe. Voilà. Tiens, tu me prends 4 pipes. Merci, monsieur. C'est toujours bon de faire affaire avec vous. Allez, ciao. Bon bine. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, nickel. Et ça, c'est quoi ? Vous avez vu, il y a un truc de... Sur lui, il y a un logo bizarre. C'est le marchand de vin. Ah, ok. Il est marchand de vin et le truc en même temps. Oh, je peux voler ou pas ? Ça ne revient pas le coup. Ok. Du coup, inventaire. Non, pas inventaire. Carte du monde. Mais monsieur. Monsieur, ne dites-vous pas de bêtises. Quelle zone pourrait-on faire ? Je pense... On n'aura pas le temps de faire tout ça. Mais après, là, les zones sont encore pires. Ce sont encore pires. Je pense que je vais commencer cette zone-là. On va commencer la zone-là. Donc, on va aller vers le point de déplacement rapide. Par contre, je me souviens plus où il est. Merde. Vers moi. Il est un peu au-dessus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il est au-dessus si je suis la route-là. Il faut que je suive cette route-là. Donc, en remontant ici. Comme ça, je vais en faire encore deux ou trois points d'interrogation. Pas toute la zone du bas. Ça dépend après si j'ai le temps. Mais ça reste d'être juste. Et comme ça, on aura avancé aussi dans les points d'interrogation. On essaie d'avancer un peu sur tout au fur et à mesure. Mais vous voyez, ça prend du temps. Rien que les points d'interrogation, ils vont nous prendre un temps fou. Ici. Donc, on va essayer de faire celui-là, celui qui est tout en bas. Et si on arrive à faire les trois sur le côté, ça sera bien. Mais on va déjà faire ces deux-là. En priorité. Parce que je vous avais dit qu'on ferait un épisode plus court. Donc, je visais sur le moins d'une heure. On est à 50 minutes inside. Donc, si on peut atteindre une heure, c'est bien. Mais un petit peu moins, ça m'arrange. Allez. C'est par ici. Pour le premier. Ceci, c'est des petits nids de monstres. Tout ça, ça va. Ça ne prend pas trop de temps. Mais si c'est des quêtes comme là. Non. Non. J'étais à deux doigts de mourir. J'étais à deux doigts de mourir. C'est encore la même chose. Un contrat de vigneron. C'est exactement le même qu'on vient de faire. C'est exactement la même type de chose qu'on vient de faire. Oui, voilà. Tu veux t'aider. Ni trop sèche, ni trop pu... Oui, c'est exactement la même chose qu'il nous dit. En plus, c'est le même discours. C'est sûrement le... Parle-moi de la prime. Je peux faire. Non, ils sont presque. Il dit exactement la même chose, en plus. Hum, hum, hum. Non, mais son rire... Entendu. Ok, nickel. 235. Allez, j'y vais. Bien. J'espère que ce n'est pas encore un chalmar. Allez. Oh. Elle est plus jolie, cette grotte. Euh... Wow. Par contre, c'est pas où. Oh, ici, par contre, il y a vraiment un coffre. Oh. C'est quoi ? Ah, c'est une gargouille. Salut, la gargouille. Tu me fais pas peur, hein, tu sais. Tu ne me fais point peur, la gargouille. Moins que le chalmar. Voilà. Merci. Ah, ciao, bonsoir, un de ces jours. Histoire réglée. Et là-dedans, il y a quoi ? Pfff, il n'y a rien d'intéressant. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres des coffres. Ah, bah tiens, il y en a un, là. Prentalons de chevalier de Toussaint, ouais. Pas ouf. Ah. Il y a une autre gargouille. Par contre, ça me met directement sur l'autre quête, comme ça, elle était finie. Wow. Voilà, là, la quête est finie. Heureusement que je ne suis pas remonté en lui disant que c'était bon. Au final, il n'y a rien dans l'eau. Il n'y a l'air d'avoir rien. C'est par là. Ah, ici, il y a un coffre, par contre. On va aller voir ce qu'il contient, hein. On est toujours intéressé par les coffres. Une armure de Toussaint. Ok, bon, c'est pas la folie, mais bon. On le prend, hein. Ça te fait rien. Un coffre caché, là. Non. Rien d'intéressant. Ok, bon, on peut remonter. Euh, comment ? Ah, merde, je ne peux pas remonter par là, du coup. Il faut que j'aille jusque là-bas. Ah, mince. Mince, mince, mince. Hop, on passe par le dessous. Et on remonte là. Allez, je peux monter là, quand même. Qu'est-ce que tu me racontes ? Bah. Enfin, quand même. Ça fait peur. Il m'a fait peur, et c'est con. Allez, tes petites gargouilles, elles sont mouilles, là. Tu peux arrêter de pleurer. Tu peux aller mettre ton vin là-dedans. Euh, c'est par là. Salut, toi. Avez-vous réussi ? Mais c'est quoi cette question ? Bien entendu. Tout est réglé. Ha ! Et on dit que les sorceleurs sont des bons à rien. Ha ! Foutaise ! L'entrepôt sera prêt d'ici deux jours, tout au plus. Et alors, vous aurez droit à une remise sur toute la marchandise. Ouais. Cool. Vous, vous n'êtes pas d'ici. Je me trompe ? Non, nous venons de Povis. On a rejoint le sud avant la première guerre, pour son climat. Ma femme souffrait de l'imbago à cause du froid. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre, toi aussi ? Je peux te filer des trucs. 784. Ouais, ils veulent me vendre du vin, mais... Pas besoin de vin, bon. Je n'ai point besoin de vin. Par contre... Attends. Dans les... Là-dedans, il y a des trucs que tu peux me prendre. Les bières, tout ça... Ça sert à rien, je m'en servirai pas. J'en ai pas mal, en plus. Bon, après, ça prend pas de place, ça. C'est du poids zéro, mais bon. Vous avez vu, tout ça, c'est des trucs pour Régène. Que j'ai là. C'est énorme. C'est énorme. Il y a tout l'alcool qu'il a maintenant. Là, j'en ai 10 en haut, là. Enfin, 3 fois 10. Ah là, nickel. Comme ça, on se débarrasse de l'alcool. Parce qu'on sait qu'on s'en servira pas. Hop et hop. Parfait. Et maintenant, on va lui vendre autre chose. Il reste 524. Putain, j'avais 2 lignes entières de trucs comme ça. R2. Allez, putain, ça bug. Ça a du mal. Tric, tric, tric. Trier par coup. C'est bon, c'est trié par coup. Donc ça, tu peux m'en prendre un. Ça, tu peux m'en prendre un. Ça, tu peux m'en prendre 5. Ça, tu peux m'en prendre un. Ça, tu peux m'en prendre 6. Ça me va. Et on va lui mettre des pipes pour combler le reste Voilà monsieur Merci pour votre argent Et à un de ces jours Au revoir Juste bambino Du coup je viens de faire deux contrats Qu'est-ce que je vais aller voir Carte du monde On va aller faire celui tout en bas Donc je vous ai parlé Et on s'arrêtera là Faudra qu'on fasse ces trois là Il nous en restera pas mal à faire Il nous en restera clairement énormément à faire Mais après ça on pourra les faire à la fin du jeu On pourra vraiment faire un épisode Que pour ça Mais bon pas maintenant Je pense les épisodes entiers que sur les points d'interrogation Je préfère en faire là un petit peu au fur et à mesure Comme je fais aujourd'hui en faisant une ou deux missions Comme ça il y a un peu de tout dans l'épisode Plutôt qu'un épisode entier là dessus A ce moment là Quand t'as plus beaucoup de missions oui c'est intéressant de faire ça Mais quand vous avez vu la liste de missions qu'on a C'est pas intéressant de tous les faire maintenant Il vaut mieux faire un peu au fur et à mesure Comme je fais Et là ça me va très très bien Donc là on va être à une heure d'épisode Le temps que j'aille au point d'interrogation Que je le fasse Mais peut-être ça sera un long Enfin ça j'ai bien esquivé les loups Je suis fier de moi Je suis très très fier Il nous reste un tout petit peu de route à faire On y est presque Ok Trésor gardé Par des brumes là Oh non pauvre C'est quoi ils m'ont fait mal Je croyais que j'avais encore mon truc Ah ils sont balèzes Quand je vous disais que les monstres étaient plus forts C'était pas de la blabla C'était pas du blabla Ok Et voilà Travail Travail terminé Je sais plus c'est dans quoi qu'il dit ça Travail terminé Ah c'est dans League of Legends Putain j'ai jamais joué quasiment J'ai joué trois parties dans ma vie Et je me rappelle de ça Ouh 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 Il y en avait des choses ici Des choses intéressantes dis donc Et bah on a récupéré pas mal de trucs C'est cool C'est cool Donc on va pouvoir s'arrêter là Quelle quête allons-nous faire Dans le prochain épisode Et bah nous allons faire la guerre des vins La guerre des vins Et on va commencer par Coronata Qui est à 1736 mètres Qui est à une distance absolument abominable Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusque là Et ensuite Oh là on va se déplacer jusqu'à la mission Donc on sera à plus d'une heure Au final Oh au final on va être tout proche des une heure Euh un petit peu plus Pas un petit peu moins Plutôt un petit peu plus Ouais Tout petit peu plus qu'une heure de vidéo Donc c'est bien C'est quand même une durée assez honorable Je vous avais dit qu'on ferait moins longtemps Donc je m'attendais à faire vraiment 45 minutes 50 minutes Une heure c'est très très bien Et comme je l'ai dit The Witcher Il reste au final Vraiment beaucoup beaucoup d'épisodes J'avais peur à un moment que ce soit quasiment la fin Avant le DLC je me disais Il ne nous reste plus que ce DLC là Mais ce DLC là est très très long Donc On va aller passer ces fameux 100 épisodes Qu'on voulait passer Et d'ailleurs l'autre coup j'avais mis un tweet Ouf sur Twitter Qui répertoriait le nombre d'heures Où on était On était à plus de 100 heures de jeu Il y a quelques épisodes Donc on doit être à 105 heures de jeu Actuellement C'est quand même énorme Vous avez suivi 105 heures de vidéos Sur The Witcher quoi Donc le plus proche c'est celui là Donc on va se mettre ici C'est des points d'interrogation en plus Donc nickel Vous avez vu on fera des points d'interrogation Pendant la mission en gros Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà pour tout ça Bel épisode On a fait pas mal de choses Je suis content On a fait plus de choses que ce que je m'attendais Donc c'est cool C'est cool c'est cool c'est cool On a bien avancé Donc voilà Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à aller faire un petit tour Sur mes autres vidéos Je vais méditer entre les deux épisodes Donc vous ne vous étonnez pas Je vais méditer à la fin de l'épisode Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à aller faire un petit tour Sur mes autres séries qui s'afficheront à la fin de la vidéo A vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait A laisser un j'aime et un commentaire Ça fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz